donc on est arrivé au rocher de mutig et on est plutôt satisfait il fait un temps bas super temps on a une super vue là juste là bas on a le donon après on est autour donc plus bas dans vers le sud allemand saint-audit des choses comme ça c'est vachement cool et donc voilà nous on va se préparer à poser le camp donc comme vous voyez juste là là on va poser le camp on va justement tester les tarponcho de chez sito summit donc ils nous ont été fournis par donc le magasin comment il s'appelle balance pot donc super super on va essayer ça et c'est de donner un retour justement d'expérience on va le tester on l'a déjà testé la semaine dernière mais là on l'a pris en trek donc pour voir ce que ça vaut ce que ça donne et donc voilà on va vous montrer ça on vous en parlera un peu plus plus tard allez les amis donc voilà on va s'apprêter à monter le tarp donc le tarp si taux en nylon 70 d apparemment qui résiste à quoi dix mille millimètres de pluie c'est ça donc ça pèse 400 grammes super c'est pour une personne ça fait ça fait poncho aussi il fait donc 253 cm sur 137 cm ce qu'une taille correcte et n'oubliez pas si vous voulez monter en tarp munissez vous surtout de ces choses là et de la ficelle sinon vous montez pas votre tarp c'est aussi simple que ça sauf si vous voulez dormir en poncho mais donc voilà allez on va monter ça donc le lieu de camp ça va être là où m'a tué on va voir ce qu'on fait parce qu'il ya plusieurs possibilités on va voir on met le sol on va sortir les tarpes on va montrer ça ça c'est un tarp les amis donc on en a un deuxième juste là et on va trouver un moyen de les monter les amis donc on est environ la moitié du montage comme vous pouvez le voir donc voilà on l'a mis en un tarp deux tarps et donc là on est en train de finir ce côté donc voilà ça a l'air pas mal du tout on vous montre ça quand c'est fini allez les amis montage du tarp quasi à la fin donc il ya pas mal de place voyez je suis assis non ça va c'est pas mal et dont un niveau long et allongé il ya aucun souci je vous assure j'attends même pas le bout donc voilà la place largement pour deux là moi je suis sous ça voilà super qui finit d'accrocher de ce côté là ici ça a l'air d'être un super car on les a déjà testé une fois voilà évidemment on les a accrochés avec des bâtons et puis ficelle jusqu'à l'arbre ou ficelle au bout jusqu'aux sardines voilà c'est comme ça que on a monté le tarp en mode donc toi donc ouais non très sympa comme vous voyez c'est les ouvertures poncho bon ça dérange pas faut juste mettre un élastique donc voilà on va les essayer ce soir mais bon il ya pas mal de place dessous voilà ça a l'air super comme matière apparemment très résistant quand même donc voilà donc nous on les a mis en mode voilà ils ont des boutons les les poncho donc on les a fermé là avec les avec les poncho et donc il ya des voilà les petits bitunes noirs là on va les accrocher justement ici comme on peut voir ça donc il y en a à chaque coin et à chaque centre ça a l'air super sympa on va voir comment ça se passe on Sous-titrage ST' 501 ...